C'est un réveillon un petit peu particulier pour des milliers d'Ukrainiens réfugiés en France qui s'apprêtent à vivre leur premier Noël loin de leurs proches. C'est le cas pour la famille Dolga, qui est hébergée chez Frédéric à Odomé. C'est à côté de Saint-Amant-les-Eaux, dans le nord de la France. Maximilien Carlier a suivi les préparatifs avant le réveillon. À côté du sapin, sur la longue tablée, on voit des assiettes en porcelaine découvertes en argent. Frédéric pose délicatement les verres en cristal. On se retrouvera à 11, donc 6 ukrainiens à table. Ce sera un Noël très différent en tous points. Avec un mix de plats français et ukrainiens cuisinés par Olga. Nous faisons habituellement des salades pour Noël en Ukraine. On va préparer également un dessert, un gâteau Napoléon. C'est une sorte de millefeuille. Ça va être une découverte culinaire. Ce sera l'occasion vraiment de leur faire goûter des noix de Saint-Jacques à la crème avec une petite fondue de poireaux. Des plats traditionnels, ajoute-t-il. Un Noël particulier pour Olga et sa famille qui ne sont pas retournés en Ukraine depuis le début de la guerre. Même si c'est compliqué, on est tous très contents d'être là, en sécurité. Et nous allons passer, j'en suis sûre, un merveilleux moment. En tout cas, on a réservé un créneau avec le père Noël qui doit déposer des cadeaux pour les Ukrainiens et pour les Français. Et notamment pour la petite nièce d'Olga, Zlata, 6 ans, qui ne verra pas ses parents pendant les fêtes car mobilisée à Kiev. Un reportage signé Maximilien Carlier.